bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui je vais vous parler de mon aventure sur super mario odyssey bon évidemment cela va sans dire mais comme chaque épisode de ce format je n'ai jamais joué au jeu avant hein donc je ne connais pas bla 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 vous commencez à connaître la chanson non c'est pas vrai vous commencez à connaître rien du tout comme c'est le premier épisode d'ailleurs pour ça que j'ai ça après je répéterai sûrement pas je me suis j'ai fait des efforts je me suis pas spoiler le jeu en trois quatre ans de d'année qu'il est sorti le jeu je me suis pas jamais spoiler le jeu j'ai juste je connais juste le speedrun parker mais sinon je me suis jamais la scène d'ouverture commence par le combat final entre buzzer et mario pourquoi buzzer a qu'une d'un pépitch parce qu'il veut se marier avec elle grâce à son gros cerveau buzzer feinte à mario en lançant son chapeau tel un frisbee sauf qu'en fait c'était tel un boomerang car il revient et lui tabasse les couilles ce qui éjecta mario du bateau allant mario il est tombé la casquette de mario resté sur le bateau est écrasé déchiqueté et emporté par le vent elle sera récupéré par une espèce de semences magiques ou je sais pas trop et là il ya un petit sperme qui vole on sait pas pourquoi c'est une allégorie enfin une métaphore pour dire que buzzer a déjà tiré sa cartouche à on commence on se réveille et la première chose que l'on peut remarquer c'est que nous sommes étonnamment toujours en vie un mario devrait être mort donc on se lève nous sommes accueillis par un semence magique qui se nomme capi et il prend la fuite parce que il est raciste il a peur de moi on rattrape capi nous dit que buzzer a attaqué son pays pourquoi pour kidnapper sa petite soeur et au passage la vilaine tortue a détruit tous les bateaux volants chapeau magique on ne peut donc plus le poursuivre cependant capi pense pouvoir trouver d'autres bateaux chapeau magique je sais plus dans d'autres pays malheureusement les sbires de buzzer bloquent les frontières et capi sait qu'il ne pourra jamais les vaincre seul alors mario va l'aider alors il va monter sur la tête de mario et se transformer en casquette voilà allez-y vous pouvez vaguer à vos théories maintenant de comme quoi capi contrôle mario tout ce que vous voulez j'en ai rien à foutre afin d'atteindre les frontières nous avons dû combattre d'énombrables péripéties en casque les caisses c'est quoi ça c'est les speedrunners là ils font des roulades faut faire comment la roulade c'est pas c'est pas ça c'est pas une roulade ça mais tout cela n'était rien comparé à l'immense tour que nous devions grimper mais comment allions nous faire étant français je partis bien évidemment chasser la grenouille afin de remplir mon assiette convenablement mais soudain mais comment ben je sais d'accord c'est le pouvoir de capi ça mais je suis pas connecté avec capi il est juste sur ma tête fin je vois c'est pas grave une fois arrivé en haut de la tour nous fûmes accueillis par les lapins crétins c'était eux les nouveaux sbires de bowser apparemment il a dû virer les autres en même temps c'est pas vraiment étonnant vu le nombre de fois où ils ont perdu vous avez échoué bowser les avait prévenu qu'un petit moustachu comme moi viendrait les combattre c'est pourquoi ils m'attaquèrent tous en même temps non que non juste le petit gros après avoir défoncé le petit gros une ligne électrique magique apparu comme par magie puisqu'elle est magique tu m'as compris on se changea donc en courant électrique ouais puis parti pendant pendant oh c'est comme dans splatoon et après ce long voyage on arrive au milieu de nulle part on dirait un peu un préhistorique du coup elle sert à quoi la ligne électrique là ils font comment les pros ils font comment les pour sauter en avant je m'en fous je vais arriver oh j'ai réussi je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi oh je suis trop content on casse un gros caillou et on trouve une lune j'ai gagné une lune c'est cool je suis je suis lunaire moi dis donc et on peut alimenter en énergie toutes sortes de trucs avec ces petites choses ouais on peut le faire avec les super étoiles aussi c'est ce qu'il avait dit toad puis on trouve une vieille carcasse de bateau volant chapeau magique mais pour le réparer il va nous falloir cinq lunes de puissance si on remettre en marche lance-moi sur le globe là-bas tiens et tu peux tu peux pas y aller tout seul sur le globe oh oh on a une lune oh nous partis donc chercher d'autres lunes puis c'est là que nous croisable un dinosaure ah pas un dinosaure dans une peau mais d'après les experts de la science en fait normalement ça devrait avoir des plumes je pris alors le contrôle du dinosaure et détruisait tout sur mon passage mais comme il servait à rien et bah je suis parti allez casse toi là puis grâce à mes super pouvoirs de nostalgie je rentrais dans le mur et trouva une lune de pixels oh une lune lune de pixels oh la musique de pixelisation et en ressortant de l'autre côté nous trouvâmes une grosse une carène comme l'on dit dans le milieu je n'arriverai pas à faire des coulisses j'ai essayé de faire une voix de vieille mais j'y arrive pas nous lui pétâmes la gueule hop là et trouvâmes trois lunes hop là l'étoile trop bien maintenant ça fait 1 plus 3 ça fait 4 parce que moi je suis allé à l'école ouais nous avions donc cinq lunes ce qui était assez pour pouvoir faire décoller notre bateau volant chapeau magique on devrait réussir à faire démarrer notre rafiou avec ça en ce moment sur le globe et vas-y toi même là tu ne pas besoin de me demander tu es à côté ah j'en ai quatre ah oui j'ai eu la lune pixels ah incroyable des terres des vieilles reliques du passé ouah elles sont puissantes hein les lunes c'est wow ils ont même fait le ménage incroyable avant c'était tout sale et maintenant c'est tout propre on a du scénario de mario là on peut voir la planète de mario et ça y est nous sommes encore prêt à décoller à notre prochaine destination afin d'aller se couvrir nos douces donzelles donc visiblement nous sommes au milieu de nulle part c'est pas moi qui choisit la destination on va aller au pays des sables t'incapi qu'est ce qu'on fout là tu crois qu'elles sont ici les filles peut-être alors il paraît que c'est un pays couvert de sable oh il ya du sable dans le pays des sables vous imaginez ça mais même toi t'étais au courant alors pourquoi on est là il semblerait que le coin soit connu pour sa gigantesque bague d'union marier des gens c'est ça c'est ça le scénario c'est mario qui fait des mariages mario mariage édition grâce à un coup de chance hors du commun il se trouve que buzzer et pitche sont également au pays des sables pourquoi car buzzer veut la bague d'union c'est juste une grosse bague du coup on part explorer le pays des sables on apprend où sont pitche et buzzer on y va on explose des trucs avec des missiles on provoque des ondes de chocs avec notre casquette on se transforme en statue moaille oh le moog moog on récupère quelques lunes sur le passage on encule la gravité enfin bon rien de vraiment impressionnant avant d'arriver tout en haut d'une pyramide inversée devant le bateau de bowser évidemment quand on arrive il s'en va et nous envoie l'équipe de lapins nous disent qu'on n'est pas invité blablabla bref on se combat contre le rule 34 du jeu oh et voilà je suis mort tu reste là et voilà on a frappé des femmes c'est bon notre travail est accompli on la défonce elle explose et puis voilà en une triple lune c'est c'est plus qu'une double lune parce qu'une double lune ça veut dire qu'il aurait eu deux lunes et là on vole attend mais on vole là et comment ça on vole c'est que c'est quoi ça les pouvoirs mystiques de mario mario il a des pouvoirs il veut pas nous les montrer il veut pas les utiliser pour sauver pitche du coup la pyramide elle vole parce que nique ta mère quand on tape des lapins les pyramides elle vole ça marche comme ça du coup nous allons voir la pyramide non pas que ça m'intéresse mais on doit récupérer des lunes parce que sinon notre navire ne peut pas décoller parce que je sais pas on n'a plus d'essence apparemment une fois sous la pyramide on pénètre le gros trou et on se retrouve devant un boss ou une grosse victime qui s'est fait chourir sa bague par bowser il pleure ah regardez le grosse victime va je fais comment là ouah 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 qu'est ce que tu dis que ça hop là j'ai pas compris mais c'était trop bien tout là faut c'est juste ça le jeu ah ouah tu fais peur toi avec ta grosse tête là mais c'est bon je suis allé dans le machin je suis allé dans la main là du coup c'est lui là qui crée le froid c'est ça à cause de sa rupture amoureuse mais pourquoi il crée le froid si quand il tape de l'anglais s'il a froid c'est pas logique oh je suis mort bon c'est mort pas vu trop facile force try après l'avoir fait exploser la chaleur revient au pays des sables oui parce que je vous l'ai pas dit mais en fait à cause de lui il faisait super froid et tout mais on s'en fout c'est une histoire secondaire les persos ils servent à rien ah bah c'est un très beau point de vue effectivement enfin si 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 ils m'ont servi une fois pour un truc très très important qui nous suivra tout le long de notre aventure hop là j'achète et hop là c'est bon on l'a le capitaine là Mario tout nu là dommage qu'on puisse pas enlever son slip aussi quoi et donc nous repartons à la poursuite de bowser oh ya mario en slip qui va aller en alaska à la plage quand on arrive le drame s'est déjà produit les sbires de bowser ont volé la robe de nacre c'est juste une robe oui c'est vraiment ça le jeu en fait si mario mariage on les voit là bas au loin en train de tourner en rond comme s'ils attendaient quelque chose mais quoi donc après avoir fait de nombreuses péripéties en m'aidant de mes innombrables talents mais j'arrive pas mais bon moi je sais pas ce que j'ai fait j'ai appuyé sur les boutons en même temps ça a marché ouah méga braguette méga bragué j'étais perdu tout ça pour revient là vraiment du coup on fait comment pour y aller là bas la paix oh c'est l'ascenseur donc on arrive devant les lapins ils nous disent qu'ils ont déjà récupéré la robe blablabla il y a un combat de boss on le défonce oh non je lui ai envoyé ma casquette j'ai pas réussi tant pis oh non j'ai perdu de l'argent les lapins prennent la fuite et on les poursuit dans la forêt mario fleuriste édition oui alors si je dis ça en fait c'est parce que buzzer il est venu ici pour voler le bouquet d'exception à buzzer qui parcourt le monde pour acheter des fleurs bon ici y'a rien de particulier c'est juste une forêt donc on y retrouve des trucs de forêt comme des arrosoirs les plantes grimpantes des charus t-34 de la seconde guerre mondiale et des plantes piranha et toi je t'ai vu dans ce match bros ah oui et la musique est sympa en la musique bref après avoir escadé la forêt on rencontre les lapins vous arrivez trop tard les nuls on a pris des fleurs il y en a un qui saute il nous crache dessus il explose pouf il est explosé il est mort j'avoue à chaque fois qu'ils explosent pourquoi ils réapparaissent après dans le bateau n'importe quoi ça et on se remet en route après avoir récupéré les 400 étoiles qui nous manquait sur le chemin on rencontre étonnamment buzz ouais on va lui péter sa gueule et là un combat acharné commence mais d'abord on va se poser sur les nuages parce que c'est dangereux un faux faux puis après on se tape ya des explosions on s'envoie des planètes on l'envoie des barbelés on lui explose les boules on va le faire saigner et on a vaincu buzzer c'est bon on a gagné les gens c'est bon on a fini le jeu eh ben c'est bon on l'a battu allez feu ah il m'a remontré du doigt espèce de malpoli là oh vas-y guerrier à poil le gars il est en ce que je suis là il sait il est en train de tomber là même si tu te fais attraper par le par ton vaisseau tu tumeurs tu désolé à cette hauteur ça fait mal oui il a raison mario est mort il a perdu fin du jeu bon le problème c'est que je suis perdu au pays perdu maintenant il me faut 10 lunes pour pouvoir redécoller alors bon bah allons les chercher au nom c'est qu'est ce qu'est ce qui se passe là c'est quoi ça je me fais je tarlouf moi casquette par un vautour mais tu es un chapeau magique tu voles tu tu es une personne à part entière bouge et pas fait quelque chose pourquoi je suis obligé de me dépêcher pour aller chercher il ya bien un moment où le pf il va lâcher le chapeau ne serait ce pour je sais pas moi non enfin il peut pas juste attendre au pire s'il n'arrive pas à sortir bon du coup on défonce le piaf le pétail sont pas vraiment pour mais c'est pas grave puis voilà on va chercher des lunes on marche on explore notre petite escapade nous fait arriver tout en haut de la montagne où on trouve un magasin et un dinosaure qui vole le problème c'est que je n'ai pas volé du coup ben on décède enfin bref au final on a aidé lui putain merde qu'est ce que tu fous là toi pourquoi qu'est ce que tu appris dans l'oeil j'ai décidé d'ouvrir une boutique et tu t'attends dans ce qui est qui qui viennent à part moi pauvre débile bref on se tire de là et on va à new york c'est la même cinématique mais pas avec les mêmes couleurs incroyable oui il pleut oh là là bon dit réchauffement climatique ah et aussi buzzer a lâché un squelopendre mécanique géant oh c'est beau cela mais ça on s'en bat les couilles j'ai tué assez vite quoi je suis mort d'où je suis mort tu veux te battre c'est ça moi je sais me battre attention et après il faisait beau yes trop bien le soleil là la canicule tout ça tout ça pour me remercier pauline la mère de new donc city veut organiser un festival à mon honneur le problème c'est qu'il nous faut des musiciens alors je vais les chercher aux quatre coins de la ville c'est pas moi de faire ça normalement et après il se trouve un an un autre problème les centrales souterraines elle ne marche plus on ne va pas pouvoir organiser mon festival si on a plus d'électricité alors je vais voir ce qu'il se passe je j'accède par les égouts et tout par le trou je sais pas faut que je les cherche et tout et quand je les ai trouvés et comment tu as fait pour téléporter ici un bah tu sais s'il y avait un autre moyen tu aurais juste pu me le dire espèce de sale putain donc buzzer avait aussi mis des sbires sous la ville alors on défonce les deux plantes piranhas et enfin la centrale remarche et maintenant on peut lancer le festival on va enfin pouvoir s'amuser et se détendre et arrêter de risquer notre vie un peu là non je vais mourir non je vais pas mourir ici quand même si faut que je fasse attention faut que je fasse attention faut pas que je meurs ici encore or ah non quand même s'est fait niquer oh ouais non en vrai si on exclut la partie où on a essayé de me tuer j'ai passé une très bonne soirée alors juste un peu qu'une pouille là un petit peu potin bref on a fait la fête c'est rigolo tout ça tout ça mais maintenant on se casse et vas-y c'est bon général cul la princesse elle va attendre je tire à la plage j'en ai marre là de tous ces gens de tous ces oh merde pour qui se prend à siroter notre précieux luxe qui a c'est lui le méchant oh le sale bâtard je vais aller lui péter sa gueule bon du coup faut l'empêcher de boire l'élixir de mes couilles on appuie sur un grand interrupteur rouge ça fait sauter un bouchon c'est de l'atterrisseur à gueule et il n'est pas content mais oui oui il n'est pas content mais c'est tout donc on recommence deuxième fois troisième fois quatrième fois et là mais il est vraiment pas content donc il sort de son tube nous on en profite pour lui arroser la tête lui sauter dessus lui sauter dessus j'ai dit lui sauter dessus ouais bon peu importe alors en fait mais si tu te faites les couilles avec tes coins de glace de con bon peu importe on lui arroser sa tête encore et encore et encore et là pouf il est mort voilà du coup la fontaine de l'élixir est de retour capi dit que c'est joli on s'en va au pays des floncs des floncs bon pour faire court les floncs flon c'est des boules qui aiment bien faire des courses et le premier prix c'est un gros gâteau mais le problème c'est que bowser il a volé le gros gâteau oh non genre bowser il a des milliers d'employés mais il n'y en a aucun qui savent faire de gâteau putain mais c'est quoi ce jeu peu importe du coup ils ont bloqué l'accès et pour pouvoir y aller il va falloir récupérer des lunes donc on y va et on croise oh non les lapins sont de retour on va devoir les combattre encore et lui on l'a pas déjà battu il n'y a pas explosé la dernière fois donc du coup là tu me dis qu'on a une deuxième fois le même boss au bout de seulement cinq heures de jeu et ben bon bah ok en vrai c'est bien de recycler ils sont écolo nintendo bon bah comme j'avais déjà combattu avant là c'est très simple je fais du premier coup putain il explose mais nous on n'a pas encore assez de lune pour pouvoir partir et la course des fonflons a bientôt démarré et comme ils n'ont plus de gâteau le premier prix ce sera une triple lune quoi oh mais quelle coïncidence dis donc dans les vestiaires on croise un coureur qui a trop peur de faire la course donc on rentre dans son cerveau on contrôle ses pensées et on fait les courses à sa place et évidemment comme on est trop fort on gagne la course et donc le premier prix du coup l'autre il disparaît le flonflon qu'on possédait il est parti dans les backrooms et du coup voilà tout le monde sait que je suis un de nos posteurs je pars je suis parti direction le pays de la cuisine en arrivant là bas on apprend que oh non bozer il a volé il il veut le il il veut amener un poteau feu à son mariage à l'europe je suis le méchant de la soupe à ma soupe ah oui oui non pardon d'abord il ya les lapins l'autre du coup il a disparu il est mort alors bonjour les lapins au revoir les lapins bon maintenant des fourchettes nous apprennent que bozer il a volé de la potée qu'il y a un gros toiseau qui tend autour de la potée que bowser il a détruit le seul chemin pour aller voir la potée et que maintenant le seul moyen pour aller dans la potée c'est par les airs tout ça en nous montrant un indice extrêmement subtil de comment y parvenir et t'as vu le gros morceau de viande là bas je suis donc parti chercher la viande tout en récupérant quelques lunes sur le passage évidemment allez descend là fait pas ta pute trop fort on pense qu'en fait il est maléable hop là c'est comme un gros zizi ouah un gros poireau et une fois arrivé j'ai pris possession de la viande ce qui a donné elle moustache aux viandos oh mamma mia la viande elle a donné moustache mais l'oiseau elle piafos il a vu le masque de viandos du coup il est venu récupérer la viandos et il nous a mis dans les bouillonnes le bouillonnes la soupos également appelé la potée de l'oiseau et en mais qu'est ce qu'il y avait dans la marmite une triple lune mais c'est incroyable du coup nous sommes allés la prendre alors c'est bon à fâcher et ouais oui mais t'es mort mais tu t'es nul aussi tu me souvres oui c'est hot mais tu sautes oui oh non voilà c'est juste que moi qui pue la merde en fait tout était prévu mais tu la saute sur ta lune là mais mais tu veux la prendre ta lune oui et bah putain mais à ce moment là l'oiseau nous aperçoit et il n'est pas vraiment content alors il arrive il bat des ailes et on s'en fout explosons volcaniques c'est alors qu'une cinématique nous montre un chemin qui brille mais je n'ai pas trouvé et puis on a assez de lune de toute façon alors on s'en fout on se casse on peut se rendre au pays de bowser plus de bowser là oh mais ce qu'on ne savait pas c'est que bowser nous attendait que c'est quoi ces secousses oh mon dieu il est pas content il était préalablement passé à la spa pour s'acheter un familier pour s'acheter un dragon qui puisse nous barrer la route le dragon effectua alors un énorme rayon magique laser dans notre grosse gueule et nous chutam mais ça va pas beaucoup de dégâts faut juste trois lune pour réparer tout va bien nous arrivons devant le dragon et c'est là que commença un combat sans merci je lui fis trois fractures crâniennes à la suite et il mourut d'un atroce souffrance heureusement pour nous une multilune sorti de sa boîte crânienne devine lune dans son cerveau là dans son crâne là bowser caché une triple lune dans pour le booster c'était de la drogue les lunes les triples lune en fait c'est de la drogue c'est ça prochaine étape le pays de bowser bon de vrai cette fois une fois arrivé on devait encore aller jusqu'à bowser alors on fait du tourisme dans le pays on allait à la boutique souvenir truc de samouraï là oh ça y est je suis le mario suprême à mario tout nu on regardait des statues antiques c'était sympa comment ça va nico mon ref là ouais puis une fois ah oui il y avait deux lapins aussi qui nous barrait la route mais voilà salut elle me loupe à chaque fois c'est incroyable ça hop là t'es mort on a gagné une fois arrivé à bowser il parti et il s'est cassé il est plus là il nous a laissé avec les lapins encore sauf que les lapins là ils avaient un nouveau plan ils avaient regardé power rangers lui sorti alors leur mégazord on lui brisa les jambes on lui éclata la gueule et puis nous sommes partis sur la lune dans quoi oui parce qu'en fait bowser il veut faire son mariage sur la lune voilà du coup je sais pas pourquoi il est revenu dans son pays en fait je le pays là tout le pays sert à rien je sais pas pourquoi il peut directement aller sur la lune ça aurait été plus simple mais bon écoutez mais juste avant d'y aller capi nous donna une nouvelle tenue oh car après tout nous allons au mariage de bowser il faut se faire beau on est on est venu pour ruiner le mariage pourquoi est-ce qu'on s'habille en mode beau pourquoi pourquoi il faut être beau pour ruiner un mariage voilà là on est bien là on est mieux on est plus décontracté la première chose que l'on remarque quand on est sur l'une c'est déjà qu'on peut respirer on peut respirer calmement maintenant le gouvernement nous ment depuis le début encore une preuve que la lune est artificielle mais on voit surtout que l'on peut sauter plus haut ou on rebondit plus haut voilà on s'en fout mais fallait que je dise quelque chose sur la lune donc pour arriver jusqu'à l'église il faut passer par une petite grotte où la gravité est de nouveau normal tu vois j'ai bien fait de me mettre en slip là il a l'air de faire chaud comme quoi la lune elle sert vraiment à rien au final avec à la fin pour changer un boss différent des autres la grosse daronne alcoolique oui parce que du coup on apprend que c'est leur mère mais on s'en fout mis à part ça c'est très très facile on fait toute la zone sans mourir j'ai menti on arrive enfin au mariage et attend pourquoi il y a une église sur la lune on s'en fout on se précipitent à toute vitesse on défonce la porte et on voit bowser essayons de mettre la grosse bag a pitch et c'est là qu'on apprend encore plus d'avoir volé de la soupe donc attendre tout ce qu'on a fait là les sauver les autres et tout c'est juste pour faire des petits ragoûts là de merde avec des fleurs c'est ça bowser a aussi kidnappé des gens et ça c'est pas gentil ah oui merde c'est vrai la princesse arrête toi ville créature oh non bowser m'a fait tomber dans une grosse arène et il est descendu me péter la gueule mais non j'ai voulu prendre le coeur j'ai pas réussi ouf heureusement qu'il est fair play hein bowser est venu me combattre dans l'arène alors qu'il aurait tranquillement pu rester en haut et conclure son mariage avec peach il est vachement sympa en fait bowser alors on le frappe on le frappe on le frappe on esquive sa grosse queue on le frappe on le frappe on esquive sa grosse queue et on le frappe en le projetant tellement fort contre la barrière que cela fait trembler la ligne toute entière trop fort mario c'est super mario mais du coup le sol s'effondre il ne reste que moi peach et bowser je me rapproche alors de la princesse peach pour la protéger mais j'ai lancé ma casquette là qu'est ce que tu me fais je me rapproche à l'heure de la princesse peach pour la protéger mais nous sommes bloqués et le plafond continue de s'effondrer alors on est dans l'obligation de prendre le contrôle de bowser et en cours bon 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 on défend toutes les pierres devant nous on tire des boules de feu oh une zone de dé mais vite 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 je n'ai aucune foutre idée de pourquoi je suis en train de casser ce gros caillou mais vite oh une ligne électrique on devait sûrement pouvoir capter le wifi d'ici on décolle et on est sauvé tout est bien il finit bien enfin sauf toi 39 invités resté dans la salle de ceremony capi retrouve sa soeur et mario victorieux s'approche de peach pour oh ouais c'est ça le bâtard là oh mais c'est quoi ça il a sans doute sa fleur mario tu as sans doute ta fleur dis de nous bon ça encore je comprends il ya une carapace le mario comment ça nous et c'est ainsi que commence à l'histoire de bowser non c'est pas vrai mais c'est moi c'est mon odyssey à moi c'est la voleuse elle me vole ma caisse ça y est on a fini le jeu mario est rentré se reposer chez lui au royaume champignon capi est reparti au pays des chapeaux avec sa soeur ah non visiblement il veut continuer l'aventure parce que il nous reste tant de choses à accomplir tant de chapeaux à découvrir d'accord donc bon bah on attrape quelques étoiles au royaume et on repart voir le dragon déjà parce que j'adore les dragons et aussi parce que c'est le plus petit royaume ce sera donc le plus simple à compléter il ya une une par ici apparemment à ta fois qu'elle est où est l'une d'accord bah tant pis on va skipper cette lune on retrouve également peach qui est actuellement en plein tour du monde avec tiara la soeur de capi on lui parle puis peach montre à mario c'est où là c'est un peu ouais bon bah on va peut-être s'arrêter là nous à l'a ouvert son chemin ici elle a sorti une lune en mario il voit des choses qu'on peut pas voir